Donc c'est vrai quand on parle d'outiller, d'équiper en matière de cybersécurité des startups, des éditeurs de logiciels, donc ils sont vraiment dans l'aspect numérique, mais même toute PME qui veut protéger ces données, aujourd'hui, quel est un peu le contexte ? Déjà, il faut comprendre un peu ce qui existe en matière de sécurité, et ce n'est pas évident que c'est un domaine en forte évolution. Mais globalement, technologiquement, la sécurité est très liée aux technologies existantes. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une migration globale des services vers le cloud. Il y a peu d'entreprises qui n'ont pas de serveurs hébergés sur le cloud, de sauvegarde, ou bien qui n'utilisent pas de solutions qui sont sur le cloud, de services en SaaS, ça peut être des Gmail, ça peut être des GitHub, tout service qui est hébergé et qui fonctionne avec le cloud. Donc ça, c'est une problématique qu'il faut prendre en compte quand on veut faire de la cybersécurité, quand on veut installer des solutions, puisque finalement, ça va être ça qu'il va falloir protéger. Et on n'est plus sur des systèmes d'information qui sont sur des serveurs dans l'entreprise, enfin, de moins en moins. C'est quand même une grande tendance. Et de plus en plus aussi sur les systèmes d'information hybrides. C'est-à-dire que vous allez avoir tout type de composants, vous allez avoir des postes de travail, du télétravail, vous allez avoir tout type de système, tout type d'OS, du Windows, du Mac. Plus on est une PME, plus en fait, on a un système d'information qui est hybride et complexe. L'avantage qu'on a, c'est que souvent, on a beaucoup de marge de manœuvre, puisque on a moins de postes et moins de données qu'un grand groupe, par exemple, évidemment. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, ça s'adresse plutôt à des PME, des ETI, qui a effectivement des solutions grand groupe qui sont équipées et qui ont d'autres relais pour s'informer sur ces sujets-là. Autre élément très important quand on parle de plateforme de cybersécurité, c'est les aspects de certification. Donc, aujourd'hui, la certification pour les entreprises du numérique, pour les startups, c'est indispensable. Elles doivent être certifiées ISO 27001, avoir passé des audits SOC2, ou être ISAC, PCI DSS, SecNAM Cloud, en fonction de ce qu'ils font et du métier. Mais globalement, à minima, vous êtes sur un schéma de certification ISO 27001. Et quand on fait de la 27001, à un moment donné, il faut se sécuriser. Donc, se pose la question, par exemple, du CIEM. Est-ce que je mets en place un CIEM, qui est un outil qui permet d'analyser les logs, de les classer, d'analyser les logs des différents appareils et endpoints, et qui permet de sécuriser l'entreprise ? Donc là, la certification, ça amène effectivement à se poser cette question des plateformes de cybersécurité. Donc là, c'est un peu la particularité aussi des startups, c'est qu'elles ont, en fait, souvent, elles développent un logiciel. De plus en plus, ce sont des logiciels SaaS, ou des plateformes SaaS, ou des outils, en tout cas, qui sont dans le cloud, ou alors qui font les deux, dans le cloud et on-premise, chez les clients. Mais bon, il y a quand même cette notion de cloud qu'il faut sécuriser. Donc là, ce qu'il faut sécuriser, c'est toute la chaîne de production et l'applicatif en lui-même, la solution en lui-même. L'autre élément qui est constitutif un peu du contexte sur ce sujet, c'est le dynamisme qu'il y a sur les plateformes de sécurité. C'est-à-dire qu'en matière de cybersécurité, vous avez énormément d'innovations, donc des plateformes qui sortent régulièrement. Donc, c'est très difficile de s'y repérer, parce qu'est-ce qu'on va prendre plutôt des plateformes qui sont récentes ? Est-ce qu'on va prendre plutôt des plateformes anciennes, bien connues, bien testées ? Sur quoi on se base pour les choisir ? Alors, quand on est un grand groupe, on va s'adresser à des organismes qui vont analyser pour vous ces éléments, mais quand on est une PME, finalement, on a besoin d'une offre qui soit adaptée au contexte de la PME. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci.